Bonjour, je suis Thierry Caldemourlin, directeur commercial des vins des vignes de Caldemourlin à Saint-Emilion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter trois domaines de famille. Tout d'abord, le château roudier en appellation Montagne Saint-Emilion. C'est une propriété qui se situe sur le flanc sud de son appellation. Propriété de 42 hectares, dont 30 de vignes, ayant pour terroir un terroir argileau calcaire et argileau siliceux. Cette propriété a pour encépagement 70% de Merlot, 27% de Cabernet Franc et 3% de Cabernet Sauvignon. La moyenne d'âge du vignoble est de 35 ans et la production de 120 000 bouteilles par an. Ensuite, le château Cap-de-Mourlin, Saint-Emilion, grand reclacé, c'est une propriété qui remonte au XVIe siècle. Nous avons retrouvé un acte de vente de vin de château Cap-de-Mourlin qui remonte à 1647. Et c'est la famille qui a donné le nom à ce domaine. Cette propriété fait 14 hectares de vignes situées sur le versant nord de l'appellation, ayant pour terroir un terroir argileau calcaire pour la partie haute et argileau siliceux pour la partie basse. L'encépagement est de 70% de Merlot, 25% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon et la production de l'ordre de 70 000 bouteilles par an. Enfin, le château Balestard-la-Tonnelle, Saint-Emilion, grand reclacé. Balestard-la-Tonnelle tire son nom de Balestard, un chanoin de Saint-Emilion. Et la tonnelle, une ancienne tour de guet du XVe siècle qui se situe sur un des points culminants de la propriété et symbole des vignobles Cap-de-Mourlin. Sur l'étiquette figure un poème de François Villon qui parle du vin de Balestard au XVe siècle. Cette propriété de 10,50 hectares de vignes situées sur le plateau argileau calcaire est sur un des points culminants de Saint-Emilion. Cette propriété a pour encépagement 67% de Merlot, 10% de Cabernet Franc et 23% de Cabernet Sauvignon. L'âge moyen des vignes est de 33 ans et la production de 55 000 bouteilles par an. Je vous invite à nous rendre visite au château Balestard-la-Tonnelle. Nous y avons réalisé d'importants travaux avec un nouveau cuvier, un chéabaric, une boutique, une grande salle de réception, un espace notouristique et une grande terrasse avec vue sur la cité Saint-Emilion et sur le vignoble de château Balestard-la-Tonnelle. Sous-titrage ST' 501